Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog Mars. Aujourd'hui ce ne sera pas un vlog mais ce sera un haul déco. J'ai pas énormément de choses à vous montrer mais il y a des choses un peu importantes. Des gros achats plutôt meubles en fait que j'avais envie de vous montrer, de partager avec vous parce que j'en suis très contente. Alors je suis désolée puisque ce sera pas très précis dans les prix. Je vais vous montrer les choses qui viennent de chez Action, Centracor, Maison du Monde, La Redoute. Pour ce qui est de La Redoute et Centracor, il doit certainement y avoir des liens. Donc vous mettrez ça dans la barre d'infos. J'ai tout d'abord acheté ce petit bol en bois de manguier, une petite coupelle en gros que j'ai dû avoir pour environ 2€ et que j'ai acheté pour y mettre des bijoux. Dans mon dressing je trouve que c'est très sympa, j'y mets les bijoux que je porte le plus. Ensuite chez Action j'ai acheté... Il faudrait que je fasse mes poussières un peu là. J'ai acheté cette dame Jeanne. Alors je sais pas si d'ailleurs la dame Jeanne, on peut l'appeler une dame Jeanne même quand elle est brun comme ça. La plupart des dames Jeanne qu'on trouve elles sont transparentes, légèrement bleutées vous voyez. Bon on va appeler ça un vase. Donc j'ai acheté ce vase. C'est pas tout récent, ça doit dater d'il y a au moins 4-5 semaines. Et je l'ai acheté pour 7€. J'ai beaucoup aimé le fait que justement ce soit une coloris différente, ça change. Et c'est une teinte que j'aime bien. Les fleurs séchées que j'ai mis dedans par contre, je crois qu'elles viennent de chez Centracor. Chez Centracor ils ont souvent des bouquets de fleurs séchées qui sont très jolis. Je vous avais déjà montré une petite boîte comme ça que j'avais acheté chez Action je crois. Petite boîte dans laquelle je range mes petits Polaroids. Là j'ai acheté cette deuxième boîte très similaire également chez Action. Il n'y a rien dedans pour l'instant, je viens tout juste de l'acheter. Mais je les superpose les unes ensemble. En fait tout simplement elle a un meilleur format puisque j'aime beaucoup les Polaroids. Mais j'aime beaucoup aussi les appareils photos. Vous savez j'ai des appareils photos jetables. Et elle sera parfaite cette boîte pour y ranger mes photos quand je les aurai fait tirer. Chez Maison du Monde je me suis acheté ce mini vase que j'ai trouvé tellement mignon. Le petit bouquet qui est là d'ailleurs ça vient de chez Centracor. Il n'est pas très très vieux, j'avais dû l'acheter cet automne. J'adore le mini vase, il n'était pas très très cher non plus. Je crois que j'ai dû le payer 4,95€ ou 5,95€. Et je le trouve très mignon en fait dans ma déco juste ici. Hop derrière les bouquins, enfin devant les bouquins. Je le trouve vraiment très très bien ici. Chez Centracor j'ai acheté deux coussins et j'ai aussi acheté un fauteuil. Je vais vous montrer ça mais d'abord je commence par ce que je peux vous montrer tout de suite là à portée de main. Donc le coussin, d'abord j'ai acheté deux fois ce coussin là que j'ai payé chacun 5,99€. Je l'ai mis sur mon canapé, je trouve que le vert est vraiment très 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 joli avec les petites franges. Ensuite j'avais eu un coup de coeur pour la collection. Alors ça ça doit être d'ailleurs des coussins, c'est Centracor mais ça doit être l'atmosphère. Et j'ai trouvé ce coussin que j'ai trouvé très mignon. Coussin sur lesquels il y avait 4 pompons, 4 gros pompons de chaque côté. Et je sais pas quand je l'ai acheté je me suis dit, oh j'adore, est-ce que je me ferais pas ce plaisir de me l'offrir ? Il existait avec d'autres coloris où là ça devait être par exemple bleu ou d'autres où c'était vert ou d'autres où c'était jaune je crois. J'ai eu un coup de coeur dessus et je me suis dit, oh je me ferais ce plaisir là. Je l'ai installé sur mon canapé etc. Trop mignon. Je sais plus, j'ai dû installer par exemple ça un peu comme ça. Enfin voilà, je trouve que les couleurs vont venir ensemble. Mais avec mes autres coussins parce que j'ai plein de coussins sur le canapé. J'aime bien. Et puis un soir je pars et je sais plus ce que je vais faire. Et avant de partir, j'ai mon rituel. Si jamais vous ne le savez pas, j'ai deux chiens, deux Samoyed. Avant de partir j'ai mon rituel parce qu'il y a l'un de mes chiens. Fantôme est le plus âgé, Lucifer est le plus jeune. Lucifer a un an. Ils sont tous les deux hyper affectueux. Ils ont vraiment des caractères très similaires par rapport aux câlins, aux papouilles. Fantôme n'a jamais trop fait de bêtises. Lucifer c'est une autre histoire. Il en fait de moins en moins. Enfin il en fait quasiment plus d'ailleurs. Il a fait son lot de bêtises Lucifer. J'avoue que les télécommandes, deux télécommandes y sont passées. Des vases y sont passées. Ce qui est inquiétant du coup parce qu'après j'ai arrêté d'en acheter. Des plantes y sont passées mais des vases ont survécu. Aussi à contrario. Il ne s'est jamais attaqué à nos coussins de canapé. Bref, tout ça pour dire que quand je vais quelque part, je fais certaines choses. Par exemple, il y a mon ordinateur et j'ai un espèce de mini bureau. Vous savez un mini bureau pliant que je laisse parfois dans le salon. Donc là il y a mon PC dessus, il y a mon poids stylo, il y a mes carnets, il y a mes écouteurs. Et à chaque fois avant de partir, je mets un drap, enfin un plaid dessus. Comme ça il n'a rien à portée de main. Et ça ça fonctionne à tous les coups. Il ne va pas voir en dessous. Les télécommandes, on les met au milieu de notre table à manger. Tout ça pour dire qu'il y a certaines choses, je sais, par habitude, le connaissant qu'il faut que je les enlève et je les range entre guillemets. Là, je le mets comme ça et je me dis, je le laisse là ou pas ? Je lui dis, non tu lui fais confiance, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de bêtises, c'est bon. Et bien oui, le soir, je suis rentrée, il ne restait plus qu'un pompon accroché. Alors les trois autres étaient dans le salon, complètement déchiquetés, il n'a rien mangé. Mais il les a détruits. Je me retrouve avec ce coussin-là que j'aime toujours beaucoup du coup. Mais si jamais il vous intéressait, sachez qu'à la base, vous avez quatre très jolis gros pompons qui sont sur le... Celui-ci, je crois qu'il était à 11,99€. Ensuite, chez Centracor, je me suis offert un fauteuil. Je m'étais dit, voilà, c'est mon anniversaire. J'ai envie de me faire un cadeau. J'aime bien faire ça tous les ans, m'offrir un petit cadeau pour mon anniversaire. Donc là, je me suis offert un beau cadeau. Je me suis offert un fauteuil. Alors, il y avait deux coloris, une en promo, une non. J'ai essayé plein de... D'ailleurs, si vous êtes du coin de Saumur, le Centracor de Saumur n'est pas trop trop mal. Mais dans mes souvenirs, le Centracor de Douai-la-Fontaine... Enfin, d'ailleurs, je crois que ça ne s'appelle plus Douai-la-Fontaine maintenant. Ça s'appelle Douai-en-en-jeu. On s'en fiche. Le Centracor de Douai-la-Fontaine, dans mes souvenirs, était pas mal du tout au niveau déco. Notamment, j'ai un miroir qui fait un peu effet volé. On me demande tout le temps d'où il vient. Et je l'avais acheté là-bas parce que même si celui de Saumur est bien, en termes d'ameublement et de grosses pièces de déco, j'avais vraiment se souvenir qu'il était mieux celui de Douai-la-Fontaine. Donc bref, je vais dans celui de Douai-la-Fontaine. Et là, trop bien. Il y avait plein de fauteuils en termes d'ameublement. Et il est trop trop bien celui de Douai-la-Fontaine. Et puis coup de peau parce que je crois que tous ceux que j'avais repérés, ils étaient vendus dans le Centracor. Donc j'ai pu tous les essayer, voir un peu ce qui me plaisait le plus. Et il y avait vraiment celui-ci qui faisait un peu plus gros, mais coucouning, que j'ai adoré avec le détail un petit peu très légèrement doré. Mais ça fait pas trop bing-bling des pieds. Je vous mettrai une petite photo de comment ça rend normalement. Mais là, en ce moment, il me sert de fauteuil, mais sur mon bureau. En ce moment, je fais une vidéo par jour. Normalement, là, je filme dans ma chambre où il y a aussi mon bureau. Et normalement, je travaille dans ma chambre où il y a mon bureau. Mais en ce moment, vu que je fais une vidéo par jour, j'ai installé sur mon bureau pliant, j'ai installé mon PC. J'ai tout emmené là-bas. Ça me permet de bosser jusqu'à minuit le soir sur mes montages, mais en étant quand même avec Nicolas. Ça me permet d'être ensemble dans le salon. Je fais mon montage parfois en suivant quelque chose à la télé aussi avec lui. Ça me permet d'être quand même ensemble dans la pièce de vie. Tout ça pour vous dire que là, je vais vous montrer le fauteuil en images. Mais ce n'est pas sa possession normalement. Dès que le mois de mars sera terminé, je transbaute à nouveau mon bureau ici. Et il y aura juste le fauteuil qui sera installé comme sur la photo. Pour finir avec Centracor, ça fait un moment que je veux m'acheter un boudin de porte. Mais c'est moche ça. On s'en fout en soi que ce soit moche. Mais je me suis dit, j'aime bien la déco de ma chambre quand même. Ça m'embêterait de ne pas en trouver un mignon. Chez Centracor, du coup, j'en ai trouvé. Ma maman en a acheté un. Parce qu'elle me demande, tu veux quoi pour ton anniversaire ? Je lui dis, un boudin de porte ? Elle me dit, tu te fous de moi quand même ? Elle me dit, je ne vais pas t'acheter un boudin de porte ? Je n'avais pas d'idée pour mon anniversaire. C'est vrai que généralement, j'ai cette chance-là. Quand j'ai besoin de quelque chose d'assez abordable, je peux me l'offrir. Je ne vais pas demander un truc hors de prix à ma mère, ce n'est pas possible. Bref, ma maman m'a acheté un boudin de porte. Et je m'en suis acheté un deuxième du coup. Parce que j'ai deux portes dans ma chambre. Puisqu'avant, c'était deux pièces. Je suis contente parce qu'il est beau. Enfin, il est beau. C'est un boudin de porte basique. Mais en velours vert, c'est joli. On met deux scratchs collés à la porte. Il y a des scratchs sur le boudin. Et hop, ça ne bouge plus. Même si j'ouvre, si je ferme, il n'y a pas de lumière qui passe. Et le tout dernier achat qu'on a fait avec Nico en meuble, c'est ma table basse. Depuis le temps que je la voulais. Quand on a emménagé ici, on avait acheté une table basse qui n'est pas vieille. Puisqu'elle a un an et demi en gros. On avait acheté une table basse noire, carré. On voulait vraiment une table basse carré. Et on s'était dit, bon bah, une noire, c'est joli. Parce qu'on a quelques meubles où il y a des détails noirs. Ça fera bien. On a un très gros poil dans le salon à bois qui est noir, mat. On s'est dit, ça fera joli. Et en fait, c'est un... Franchement, c'est un calvaire. Les meubles noirs, c'est un calvaire. Ne serait-ce que par la poussière, en fait. On a cette chance d'avoir un immense salon avec des fenêtres partout autour. Et des très très grandes fenêtres. Donc en fait, clairement, s'il y a ne serait-ce qu'un brin de poussière, tout se voit avec toute la lumière traversante qu'il y a dans la pièce. J'ai pas envie de faire tous les jours les poussières, personnellement. La table basse, il fallait tous les jours. Enfin, peut-être plusieurs fois par jour, même si tu t'en serres pas. Il fallait tout le temps, tout le temps les nettoyer. Chaque saleté, ça se voyait dessus. Enfin, franchement, c'était trop trop chiant. Même si on s'en servait pas, en fait, tout se voyait. Donc là, la nouvelle table basse en bois, avec le plateau en bois esprit chevron, qui est un magnifique coup de cœur dessus. Il y a certainement autant de poussière dessus, de choses qui volent, etc. autour. Sauf que ça se voit moins. Ma table basse, je vais la revendre. Là, je l'ai mise de côté, mais je vais la revendre, je pense, sur le bon coin, un truc comme ça. J'espère que ce petit haul déco vous aura plu. Je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz